Bonjour les Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de février 2018. Alors comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je vais sûrement faire des tirages consacrés au domaine sentimental un peu plus tard dans le mois. Mais j'avais quand même envie de tourner ces vidéos d'énergie générale pour que chacun puisse savoir ce qu'il y a en jeu ce mois-ci, peu importe le domaine qui vous occupe en ce moment. Alors je vous le dis dès maintenant, si vous souhaitez avoir une consultation ou des renseignements, vous pouvez me contacter via l'adresse lacarteauxétoiles.gmail.com ou également sur la page lacarteauxétoiles de Facebook, je vous répondrai avec plaisir. Donc on va maintenant s'intéresser à votre tirage. Je travaille ce mois-ci avec Message de l'Esprit pour votre carte d'affirmation. Enfin, j'utilise le tarot d'effet victorienne et pour votre énergie principale, j'utilise l'oracle d'effet. Et on va commencer par ce jeu-là puisque la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est celle-ci qui s'appelle Autrefois Innocence. Et vous pouvez lire en dessous, la connaissance implique le changement. Donc les balances, on vous demande pour ce mois de février de mettre un petit peu en place des changements qui correspondent à ce que vous avez expérimenté ces dernières semaines ou ces derniers mois. Tout ce que vous avez acquis comme sagesse, comme nouvelles expériences, tout ce qui est venu bouleverser vos croyances, bouleverser vos plans, changer votre sécurité d'endroit, votre sécurité, votre vision en tout cas de ce que pouvait être la sécurité, sortir un petit peu de vos ornières, de vos limites et vous ouvrir à des horizons ou plus grands ou plus positifs. Vous avez vraiment besoin de nourrir les balances, le fait de croire que vous méritez l'épanouissement, que vous méritez d'être bien dans votre vie, que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement. Il faut sortir des schémas toxiques, négatifs, surtout quand ils viennent de choses que vous avez vécues dans votre enfance, de choses qu'on vous a imposées et vous avez besoin de voir plus grand que l'idée un peu métro-boulot-dodo, qu'on peut se faire de la vie. Il faut que vous partiez à la poursuite de vos rêves, enfin il faut. En tout cas c'est le bon moment et les énergies vous invitent à partir à la poursuite de vos rêves. Le mois dernier vous étiez dans des énergies où votre sommeil était perturbé, donc on a l'inconscient qui travaille beaucoup, qui essaye de vous faire passer des messages. On a cette idée de devoir apprendre à écouter bien plus son instinct, son intuition, mieux travailler aussi avec les énergies de la vie. Ça peut être bien pour certains, si ça vous parle bien évidemment, de vous intéresser à tout ce qui est loi d'attraction et pas que au niveau de l'abondance financière, dans le fait de comprendre que vos pensées créent votre réalité, que vous avez du pouvoir dessus, vous avez besoin de prendre conscience de tout ce que vous pouvez réaliser, modifier, changer dans votre vie, ne serait-ce qu'à partir de ce que vous croyez. Essayez de vous ouvrir à une vision des choses plus grande que celles que vous aviez avant et essayez d'utiliser votre expérience, votre passé, surtout les choses douloureuses de votre passé, comme des expériences qui vous ont permis de prendre la pleine mesure de ce que vous viviez et qui vous permettent aujourd'hui de regarder votre présent avec un regard plein de lumière, plein d'émerveillement aussi pour certains parce que vous avez réussi à éliminer des choses toxiques de votre vie. Si ça n'est pas encore le cas, s'il y a encore des choses qui vous blessent, s'il y a des schémas qui se répètent inlassablement, s'il y a des gens qui sont des miroirs négatifs que vous avez envie de voir sortir de votre vie, dites-vous bien que le meilleur moyen de faire tout ça, c'est d'arrêter de faire comme si vous ne saviez pas qu'il y a d'autres manières de raisonner que celles que vous avez employées avant, que celles qui maintiennent ces choses négatives dans votre vie. Osez changer vos croyances, osez changer les priorités dans votre vie, osez croire à de nouvelles possibilités de réflexion, à de nouvelles façons d'appréhender la vie. Voilà, cette carte-là, elle veut vraiment dire que, pardon, l'expérience de la vie, même si parfois elle est difficile, elle a toujours pour but de vous donner plus de réponses, plus de sagesse et d'ouvrir vos horizons. Donc on vous demande de faire ça, les balances, ce mois-ci. Comment est-ce que vous pouvez ouvrir vos horizons ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour croire que vous méritez plus de bonheur et pour l'attirer dans votre vie ? Comment est-ce que vous pouvez faire le bilan de votre passé pour qu'il soit positif ? Voilà, toutes ces questions-là sont à vous poser. Donc c'est sûrement qui va vous demander de changer vraiment votre vision des choses pour pouvoir attirer plus de choses épanouissantes que ce que vous aviez avant. Essayez de faire table rase du passé, de ne pas vous enfermer dedans en le ressassant ou en imaginant que ce que vous avez vécu avant va forcément recommencer. Libérez-vous, ouvrez vos horizons et vous allez attirer de meilleures choses. Ce n'est pas très étonnant puisque dans le tarot, la première carte que j'ai tirée c'est la carte de la mort. Donc on a cette idée d'accepter de laisser le passé derrière soi et de comprendre que quand un cycle se termine, c'est pour en commencer un nouveau. Mais que normalement quand une expérience est terminée, c'est qu'on a fini, qu'on en a fait le tour, qu'on a expérimenté tout ce qu'on devait et qu'on peut maintenant aller vers quelque chose de nouveau. Donc si vous voulez que les nouvelles choses qui se présentent dans votre vie en ce moment soient positives, que les changements que vous attendez arrivent, vous avez besoin de vous placer dans une ouverture d'esprit qui a foi en la possibilité que les choses évoluent positivement pour vous. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit par rapport à vos projets, vous avez besoin de sortir de la stagnation. Et pour ça, vous avez besoin de faire le deuil du passé. Si avant vous étiez débutant dans quelque chose, et bien si vous vous sentez encore débutant, ne restez pas là-dedans. Allez chercher des informations, expérimentez-vous, donnez-vous les moyens d'avancer et vous allez comme ça pouvoir vous rendre compte que quand vous agissez, quand vous croyez en vous et que vous vous donnez les moyens, les choses changent. Si vous êtes enfermé dans des idées sur la vie qui sont très limitantes, du style il faut travailler dur, la vie c'est dur, il faut souffrir dans la vie, tout ça, essayez de vous demander comment serait votre vie si vous arriviez à penser différemment. Décidez de changer une de ces croyances, de l'appliquer coûte que coûte pendant quelque temps, voyez les changements qui s'opèrent. Prenez conscience de tout ce que votre mental peut vous permettre de décider de faire. Suivez votre instinct. Pareil, si vous avez des relations toxiques ou des relations qui se sont arrêtées il n'y a pas longtemps dans votre vie qui vous faisaient du mal, il est temps de finir d'en faire le deuil. C'est-à-dire de ne plus laisser ces relations-là vous conditionner, vous pomper votre énergie ou vous faire douter de vous. Il est temps de regarder en avant. Si vous avez encore besoin d'évacuer certaines choses, de faire du tri dans votre vie, dans vos relations, dans vos choix, c'est le bon mois pour finir de faire tout cela. Vraiment un mois de changement, de fin de cycle ou alors d'accueil du nouveau cycle où on lâche prise, où on laisse partir l'ancien et où on va vers le renouveau volontiers avec la foi que ce renouveau peut vous amener du positif. C'est très important, les balances ce mois-ci. La deuxième carte que vous avez tirée, c'est la carte de la reine de la cour d'été qui correspond à la reine de coupe. Donc l'idée c'est de faire la paix avec votre monde émotionnel intérieur. Vous avez vraiment besoin de travailler ça. Allez explorer en vous, à les fouiller pour voir quelles sont les émotions qui n'ont pas encore été traitées, pour voir quelles sont les choses que vous n'avez pas encore accepté de regarder en face, pour voir quels événements du passé ont encore trop de poids sur vous, de quoi avez-vous encore peur, de quelles répétitions avez-vous tellement peur que vous les créez dans votre vie. Essayez de vous en rendre compte et de changer votre attitude pour qu'elle puisse enfin arrêter de se répéter parce que la vie a de meilleures choses pour vous. Demandez-vous comment faire pour vous sentir bien émotionnellement. Est-ce qu'il faut changer des habitudes dans votre manière de prendre soin de vous ? Est-ce qu'il faut changer le temps que vous accordez à votre créativité ? Est-ce qu'il faut changer votre manière d'exprimer vos sentiments ? Est-ce que vous avez besoin, et c'est le cas pour beaucoup de balance, maintenant que vous avez fait l'expérience de manquer de certaines choses ? Est-ce que vous vous autorisez à suffisamment donner ce que vous avez à donner ou est-ce que vous vous jugez encore trop sévèrement ? Est-ce que vous vous donnez les moyens d'être touché à l'intérieur de vous comme cette reine-là ? Ou est-ce que vous vous empêchez d'être satisfait et d'être suffisamment aimé ou en tout cas qu'on vous le montre ? Essayez de ne pas fuir ce que vous ressentez mais au contraire de l'exprimer. D'abord de le ressentir profondément à l'intérieur de vous pour pouvoir le partager. On est dans travailler sur la maîtrise de son monde intérieur et pas pour être dans l'hyper-contrôle, bien au contraire, pour le laisser vivre et le suivre et lui permettre de nous guider pour que vous alliez vers de plus en plus d'épanouissement sincère même si vous ne comprenez pas tout, même si vous ne comprenez pas pourquoi. Acceptez que parfois dans la vie quand on accepte de lâcher prise, qu'on accepte de faire la paix avec son passé et d'en tirer juste les expériences, on peut poser un regard sur ce qu'on a vécu avant qui est différent, qui est plus positif et on se rend compte que même si on ne sait pas exactement toujours pourquoi on a vécu ces choses-là, on se rend compte qu'elles sont toujours arrivées au moment où elles pouvaient nous apprendre et nous mettre dans des situations où on allait grandir, que ce soit sur l'instant ou plus tard. Donc maintenant, il est question de décider de regarder vos émotions en face au bon moment pour ne plus avoir besoin de passer par des phases de deuil, de souffrance, de chagrin, mais pour pouvoir décider de vous-même, de vivre vos émotions au mieux, de cultiver les positifs pour en attirer de plus en plus. Puisque ce que vous cherchez à atteindre, c'est encore une reine mais cette fois, c'est la reine de la cour d'automne qui représente la reine de Denier et ce que vous cherchez, c'est donc à pouvoir partager qui vous êtes, partager ce que vous avez à offrir, partager vos dons, partager votre manière d'être protecteur, votre manière d'aimer et pour pouvoir faire tout ça, il faut d'abord que vous vous donniez cette valeur-là, que vous croyez que vous êtes capable d'apporter tout ça à quelqu'un. Donc il faut travailler sur restaurer une estime de vous positive. Cette carte-là nous parle aussi des besoins matériels et financiers. Donc essayez de prendre conscience que si vous, émotionnellement, vous vous autorisez à vivre quelque chose de nouveau qui soit loin des difficultés d'avant, vous allez pouvoir vous autoriser intérieurement la stabilité financière, la stabilité au niveau de votre sécurité et attirer des expériences de vie plus positives que ce que vous aviez jusqu'à maintenant. vous êtes en train de décider de comment vous allez vivre le reste de votre vie, le prochain cycle de votre vie qui est en train de s'annoncer. Donc essayez de décider que maintenant vous avez le droit à l'épanouissement, vous avez le droit d'être tranquille, d'être serein parce que vous allez quand même partir dans de nouveaux cycles, lâcher le passé et tout faire pour ressentir des émotions de joie, de bonheur et vous ouvrir à des choses plus grandes que vous pour pouvoir estimer que c'est normal d'avoir votre sécurité intérieure parce que vous partagez avec ceux que vous aimez, parce que vous répandez le plus de joie, de bonheur et que vous aidez autant que possible les autres et que donc pour faire tout ça, vous avez d'abord besoin d'être vous-même en sécurité. Si vous arrivez à vous voir comme une personne positive qui apporte du positif autour d'elle et à vous dire que la vie répond à ça, même si vous ne savez pas exactement comment, vous allez attirer tout ce positif-là dans votre vie. C'est un moment où certains problèmes matériels peuvent se résoudre si vous arrivez à faire un travail d'estime de vous ou vous autorisez ce bien-être-là. Je termine avec votre carte d'affirmation qui est la carte respire. Je vous laisse regarder la petite affirmation. C'est la troisième fois qu'elle sort dans un tirage ce mois-ci donc je commence à connaître le message et donc l'idée c'est de travailler sur le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Dites-vous bien qu'au plus vous allez avoir une image positive à l'intérieur de vous au plus vous allez la véhiculer à l'extérieur parce que vous allez transmettre par l'énergie par votre charisme et au plus vous allez attirer du positif à vous. Donc même si les choses au départ n'ont pas l'air d'être toutes roses croyez qu'elles peuvent évoluer. Cette carte-là respire nous parle aussi de votre besoin de liberté de votre besoin de vous autoriser la passion plutôt que la routine. C'est vraiment très important ce mois-ci les balance. Autorisez-vous à mettre du piment dans votre vie de la joie à faire des choses qui stimulent votre créativité. Et enfin avec cette carte-là on a l'idée de travailler sur sa respiration comme sur quelque chose déjà d'un peu magique. Le fait que quand on respire vous sentiez l'énergie qui vient à l'intérieur de vous le fait que quelque chose d'aussi mécanique que inspirer expirer profondément est un effet sur votre corps ça vous montre à quel point la vie est magique à quel point on ne maîtrise pas tout mais à partir du moment où on accepte de jouer avec les règles du jeu de la vie on peut obtenir beaucoup et c'est ce qu'il faut que vous arriviez à réaliser ce mois-ci les balances. Et bien voilà votre vidéo votre tirage est maintenant terminé n'hésitez pas à me contacter si vous en avez l'envie vous avez dans la vidéo en dessous dans la description les liens pour pouvoir me joindre je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous remercie à bientôt